... Oui, je le chante très très mal, ce thème principal de Horizon Zero Dawn, mais heureusement le jeu est là, enfin, sur PC, et on va vite y retourner. Comment ça, je suis impatient, je me gave. Vous voyez un peu de ça. On va le dire. Mais bon, ça faisait tellement, tellement, tellement longtemps que j'attendais de pouvoir remettre le pad dans ce titre, que franchement, je ne vais pas retenir mon plaisir. Alors, en attendant, vous pouvez ramoter un petit peu les people autour de vous. On va faire une jolie émission, parce que ce soir, c'est la deuxième partie que je fais voir dans ce run. Et on va découvrir un petit peu plus en avant la partie combat. Oui, vous avez vu, ça ne recalcule pas les shaders pendant 10 minutes. Je n'avais pas dit de conneries. Parce que sur la partie combat, on ne vous a pas encore dévoilé beaucoup, 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 beaucoup de choses. Vous vous doutez qu'il y aura des améliorations d'armes, bien entendu. Mais il y a une partie très, très rigolote qui va se greffer sur le gameplay. Et en fait, cette partie très, très rigolote, elle concerne principalement la pose de piège. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous la faire voir tout de suite, parce qu'on va essayer de se limiter à un stream de une heure quand même. Après, ça fait vraiment long. La partie piège est vraiment très, très rigolote. Parce que vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, je vous ai fait voir qu'avec la sphère holographique, je vais lancer le jeu parce que ça va peut-être mettre un peu de temps à charger au démarrage. Avec la sphère holographique, vous pouvez analyser pas mal de choses. Les ennemis, et puis vous pouvez analyser un petit peu leur comportement, c'est-à-dire voir s'ils ont des rondes courantes et régulières pour pouvoir tracer vos chemins en vous planquant dans les hautes herbes. Parce que tout le but du jeu, bien entendu, c'est de venir en douce au milieu d'un troupeau qu'on veut massacrer et se mettre dans les meilleures dispositions pour que ça se passe bien. Et vous verrez que ça dépend beaucoup, beaucoup de l'environnement. Il y a des moments où on vous forcera à passer dans des endroits complètement découverts. Alors c'est pas les cloches au loin, c'est ma tasse à café. C'est peut-être un peu tard pour un café. Non, c'est jamais trop tard pour un café, détrompez-vous. Donc là, on va continuer l'aventure, et puis on va voir ce qui va nous arriver. Et sinon, j'ai une lance que j'utilise comment ? J'ai pas lu, vu que j'étais en train de vous parler. Là-delà. Si c'est pour jeter comme ça, c'est pas la peine. Ça, c'est des cailloux, alors tu vas pas lui faire de mal. Il faudrait d'urgence que je retrouve comment basculer sur ma lance, sinon je vais vraiment avoir l'air d'un. Ah 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 ah, vous voulez pas le savoir. Mais j'aurais quand même l'air d'un, il me semble. Que ce soit le tonneau que je ramasse, mais que j'ai lancé avec amour. La pointe de la lance, pourquoi je peux pas utiliser ma pointe de lance à la dame d'aide ? On doit y avoir une petite commande, j'ai pas envie d'y arriver. Voilà, vous portons. Donc au fil de l'aventure, votre armement va s'étoffer, puisque vous n'aurez pas que l'arc. Ok, ça empêche pas que, bah, en avançant, vous allez chérir certaines armes que vous allez utiliser très très fréquemment. En général, vous utiliserez tout le temps le même binôme. Et du coup, bah, ces armes, ce sera très très important de crafter un peu pour pouvoir les améliorer. Bon, j'ai fait assez de carnage ici, ça va. Ça, c'est un feu de sauvegarde. Oui, dans les jeux vidéo, c'est assez marrant, quand même, le principe du feu de sauvegarde. C'est un truc, c'est devenu adopté par tout le monde, spontanément. Il m'avait dit qu'on irait chasser. Pourquoi il est pas là ? Où est-ce qu'il est passé ? Alors, cette interface, au début, elle va vous dérouter un petit poil. Puisqu'il faut jongler avec les gâchettes pour afficher ce menu qui vous permettra de choisir ce que vous voulez comme armement. Là, vous voyez que j'ai mes flèches standards. Bientôt, je pourrais avoir des flèches enflammables, si je suis très très sage. D'ailleurs, il faudrait que je regarde si je peux pas les crafter directement là. Non, il me manque une ressource. Vous voyez, la roue circulaire, ne croyez pas que ces emplacements vont rester vides. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir vite vous habituer à cette manipulation du changement d'armes à la volée. Et de recrafter éventuellement des flèches à la volée aussi. Alloy, tu es là ? Non. Tu veux que je te laisse ? Non. Je dois te parler. J'ai réfléchi à ton entraînement, Alloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre ? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des... incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé. Ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu ? Mais de quel genre d'incident on parle ? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas. La porte près du village du cœur de la mer. La porte nord ? À la frontière de l'étreinte ? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Il y a autre chose qui te tracasse ? Non, tout va bien. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Alloy, cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. Oui, j'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais-le plein de munitions alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien, on se voit à la porte nord. C'est moche, hein ? Ouais, je sais. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont incorporé la fonction photo qu'il y avait dans le Horizon Zero Dawn original. Et vous allez pouvoir passer des plombes et des plombes à faire des photos d'endroits magnifiques. Avec des éclairages que vous pourrez régler aux petits oignons puisque, je spoil, vous pourrez même régler le moment de la journée dans laquelle ça se déroule. Donc vous pouvez faire des trucs au matin, en pleine demi-journée ou carrément le soir ou la nuit. C'est assez démon. Et dès le début, je ne vous dis pas ce que c'est ça au fond, mais j'avoue que ça m'a titillé dès le démarrage. Arrête de faire la belle. Je ne me rappelle plus comment on saute à ces trucs. Je vais sans doute me prendre un méga-gadin, non ? Et je n'ai aucune indication. Je suis colère. On va sauter quand même parce qu'on est des ouf. Wouhouhou ! Alors pensez bien à ramasser au début tout ce que vous trouvez, comme plantes, comme trucs à ramasser. C'est important pour le craft plus tard. Les machines, pareil, vous êtes amené à les dégommer, même si elles ne vous ont rien fait, juste pour récupérer de la ressource. L'étreinte. De toute ma vie, je ne suis jamais allée au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça. Deux jours. Deux jours et j'aurai mes réponses. Deux jours et je saurai d'où je viens. Et pourquoi on m'a rejeté à la naissance. Alors le système de guidage est pas mal foutu. Tu me laisses parler ? Il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord, trouver un troupeau. Le système de guidage est pas mal foutu puisque vous voyez clairement où c'est que vous devez aller. Le HUD est vraiment, 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 terriblement foutu bien. Et du coup, se paumer dans un HZD, ça va être compliqué, même si des fois les chevaux ne sont pas tout droit à dire. Tant de gens au même endroit, je ne peux pas sûrement dire adieu à la solitude. Salut. Je me balade. Sous-titrage ST' 501 Attention l'arbre ! 130, droit de vent. Alors je vous ai dit, dans les prisonniers précédents, il y a aussi des bestioles vivantes que vous pouvez flinguer. Et il va falloir le faire. C'est triste, mais c'est vrai. Et je vous avais dit, dans les prisonniers suivants, qu'une des particularités qui faisait que j'appréciais ce jeu, c'est qu'on faut dégommer surtout du robot. Mais bon, c'est pas du 100% robot qu'on va dégommer. Alors du coup, j'ai paumé mon curseur, là. Il faudra que je trouve des candidats aux casse-pipes. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas bien fichu. On va essayer de se les faire un à un. Pour rappel, ils ont une zone sensible. C'est l'espèce de bouteille jaune qu'il y a dessus. Il faut que je me fasse gaffe. Il va me repérer, il va appeler tout le monde. Je vais peut-être me le faire en premier, en fait. Si je vise bien, il y a moyen que ça se passe vraiment très, très, très. Très bien. Laissons le faire. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les machines sont sourdes comme des pots. Je peux faire le boucan que je veux quand je suis à côté. Elles pigent rien. Ça a été expédié, ça. Désolé. Hop, je vais ramasser. On se remet vite à courir. Il m'a repéré. Il va falloir changer de technique. Puis, il finit l'infiltration. Bah, il a allumé sur le cas, un ressenti, son air bourrin. Je sais pas qui vient de tirer, mais ça a fait mal. Est-ce que là, le contre, ça se calme. On va réapprendre à chasser. One shot. Je voulais pas être aussi méchant, les amis. Je vous le dis. Sac de soin plein, ça veut dire que je craft un peu. On va rester là, on est bien. Ah, la map. Je vous l'avais pas encore fait de voir. Alors, ça, c'est rigolo. Alors, habituez-vous à cette musique, parce que des moments, vous serez perdus. Et le... Oh, l'ouverture de la map, vous allez l'entendre très, très, très souvent. Vous vous dites, c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Est-ce que je vous spoil ? Oui, non, peut-être. Il y a vraiment beaucoup de quoi faire pour démarrer, déjà. Alors, le spoiler, c'est que là, vous voyez... Un cinquième, un sixième de la map. Oui. C'est balèze. Et au final, quand vous aurez fini de découvrir la map, je vous garantis que vous n'aurez pas fini votre aventure. Mais là, je vais pas spoiler, par contre. Alors, mon menu pour crafter. Je sais plus où il est. On va dire que c'est celui-là. On va se refaire des flèches, déjà. Non, je peux pas. Merci. Est-ce que je peux déjà, ça ? Non, j'ai toujours une ressource, mon compte. C'est pas grave. Hop, hop. Bien tout récolté, les éclats de métal. Et le problème, c'est qu'ils m'ont... Ils m'ont fait fuir, mon troupeau. Et ça, ça m'ennuie, parce que... Qu'est-ce qu'ils me veulent, là-bas ? Ah, il est héritier, quand même. Le problème, c'est que le métal qui me manque, il est sur une des bestioles du troupeau. C'est pas grave. J'espère que ça va pas trop éloigner le troupeau à perpêtre. Sinon, je vais me prendre la tête pour le retrouver. Ah, il est là, mon troupeau. Ça, c'est cool. Je vais m'occuper de lui. Sinon, il va encore foutre le bordel à avertir tout le monde. Ouh. Ils sont inquiets, quand même. Oh, purée, c'est moi qui devrais t'inquiets. Shazam, je me barre. Oui, bah, le courage des fois, c'est savoir battre retraite. Alors, il va falloir souvent, très souvent, vous servir de l'environnement pour trouver un point d'attaque et un point de retraite, surtout, au cas où ça se passe comme ça se passe exactement là, tout de suite. Oui, je suis un peu cramé. Un peu, c'est une façon de dire d'être cynique. Ah, ils sont tous inquiets, là. Ouh, ce que j'ai pris dans la couenne. Hop, à couvert, vite fait. Alors, c'est rigolo parce que quand on court et qu'elle se met à couvert, elle dérape. Et du coup, c'est un peu chaud, chaud pour rester dans le fouet. Là-bas. Hop là. Est-ce que je me remets de la life ? Bon, pas tout de suite, c'est pas nécessaire. Ça va, ils sont zen, les pépères. Le but, c'est de me les faire à distance en flinguant l'espèce de bouteille qui est sur leur dos. Voilà. Hop. Bien sputter. Ça met un peu de temps. Peu importe, je suis presque étanche. Voilà. Il y a de quoi se servir, là. C'est un self. Maintenant, il faut mon skill. Ah, c'est autre chose. On baisse la tête, t'étais bien coupée. On baisse. On baisse. Bien, sage. La sensibilité des sticks, il va falloir vraiment que je la règle à mon goût parce que là, c'est beaucoup trop sensible. Je suis prête, s'il le faut. Le stick droit. Alors, vous voyez que les parties que je touche... Les parties que je touche ne subissent pas les mêmes dégâts. Le point sensible ultime, c'est bien celui qui désigne en jaune. Le reste, après, il faut envoyer plusieurs flèches. Sinon, ça ne le fait pas. C'est pas fini. On va faire diversion. Ça les occupera un peu. Non, rien à foutre. Il faudrait que je règle mon stick droit parce qu'il est beaucoup, beaucoup trop sensible. Finis avant qu'il arrive. Alors, un truc à penser à surveiller, c'est votre stock de flèches. Sinon, en plein milieu d'un combat, vous vous retrouvez comme un cake. Là, il serait temps que j'en refabrique, par exemple. Donc, oui, c'est en plein milieu des combats qu'il faut refabriquer, recrafter ces armes. C'est une habitude à prendre au début. Et du coup, on fait réellement de la chasse. Alors, ce jeu m'a vraiment surpris la première fois parce que je me suis dit, moi, j'aime pas la chasse. C'est pas mon trip. Ça va me dégoûter au bout d'un moment. Mais pas du tout, en fait. C'est passionnant. Puisque, je le rappelle, on le fait sur des robots, essentiellement. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut se servir du terrain. Et c'est plus que recommander pour mettre au point un minimum de stratégie avant de foncer dans le tas. Foncer dans le tas, bien souvent, ça finira en échec. Puisqu'il y a de fortes chances que vous soyez saturé soit par le nombre d'ennemis, soit par les différentes attaques. Et il vous faut tout le temps prévoir un endroit de repli. C'est très important. On verra qu'après, ça peut être beaucoup plus drôle quand on aura déverrouillé les pièges. Parce que, oui, à partir du moment où on piège le terrain, ça veut dire qu'on l'a étudié préalablement. Et là, le jeu devient vraiment excellent. Cool. Donc, maintenant, je peux tirer des flèches enflammées. Je ne vais pas les cramer tout de suite. Vous verrez assez tôt pourquoi, je pense. Mais vous vous doutez qu'il va y avoir un autre souci qui va se présenter. Je crois qu'il y en restait, on va finir là. Voilà, celui-là. On va se refaire, il ne s'est pas venu pour rien. Alors, même, un simple arbre, des fois, ça peut quand même pas mal vous aider. Rester à peu près correctement hors de porter du truc. Heureusement qu'il n'est pas nerveux, lui. Hop là. Hop, on ramasse tout ce qu'on trouve. C'est la joie, c'est la fête. Qu'est-ce qu'ils me disent mes curseurs ? On va obtenir un lance-câble. On va aller par là-bas. Alors, au début, vous allez vous régaler sur l'exploration également, parce que... On n'a jamais l'impression que les paysages se répètent. Et c'est vraiment super agréable. C'est re-moi. C'est re-moi, les gars. On n'a jamais l'impression que la déesse me protège. Ouais. À mon avis, t'en as trop pris. Tu vas voir tes pupilles ? Oula. On y va. Alors, vous me direz, monsieur le cas, monsieur le cas, la balade, ça va être bien, mais si ça dure huit heures, ça va pas être un peu gonflant, à force. Et là, je vais sortir ma carte de joker. Non ! Puisque, bien entendu, au fil de l'aventure, vous allez trouver des moyens de vous déplacer beaucoup plus rapidement. Et au début, ce merveilleux moyen ne sera rien d'autre que une monture. Et oui, il y a... Il n'y a pas que Zelda qui a le droit au jour. Et mieux que ça, à un moment, vous aurez le droit aux téléportations. Tiens, tiens, tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vue. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours ? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux ? Ça a un prix, les armes spéciales. Ah, ça j'ai. J'ai abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. Donc voilà la partie craft un petit peu plus avancée puisque vous allez voir qu'il y a pas mal de ressources. Mais du coup, ça va vous permettre de développer pas mal de choses également. Donc vous avez vos armes. Les couleurs représentent leur puissance. Donc au début, elles sont vertes. C'est-à-dire qu'elles tapent Rikiki. Mais rassurez-vous, au fur et à mesure, vous pourrez les améliorer et accéder à d'autres armes qui, d'origine, sont déjà d'une autre couleur et donc à la base, plus puissante. Les ressources, c'est tout ce que vous avez sur vous pour pouvoir crafter. Il y a des moments où vous serez obligé de revendre des trucs parce que votre inventaire sera plein. Il n'est pas infini. Pièges et potions, ça c'est pour vous booster des buffs temporaires pendant les combats. Ça peut être très utile si vous tombez sur un boss que vous n'arrivez pas à dégommer. Les munitions, vous pouvez vous en préparer des lots d'avance. Et on s'intéressera bientôt particulièrement ou l'autre corde. Puisque les cordes auront un grand rôle dans votre aventure. Oui, les cordes, en fait, ce sont ce qui va vous permettre de tenter des pièges. Les boîtes à trésors, c'est des bonus que vous déverrouillez en faisant X ou Y actions. C'est un peu comme les petits achievements qu'on a dans tous ces jeux casus. Si c'est gratuit, c'est moi le produit. Donc celui-là, je l'ai pris. Ça, on ne va pas le prendre. Et puis là, on est bien. Les tenues, les modifs, ça s'en fout. Donc voilà pour la partie marchandisage, on va dire. Comment on va dire ? Oui, marchandage. Tout simplement. Ce n'est pas la partie inventaire que j'en ai dit. On fera affaire dès que tu seras prête. Du coup, oui, j'ai complètement zappé que je devais lui filer une... Une, 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 une... Quoi, je devais lui filer ? Ça doit être par là. Cœur dialloper, non. Une lentille de veilleur, c'est ça. Et est-ce qu'il me permet d'acheter mon lance-câble maintenant ? Oui. C'est parti. Donc voilà, l'animal. Ce n'est pas un animal, c'est une arme. Mais vous allez voir, ça se manie comme un animal au bout d'un moment. C'est une extension de vous. Oui, vous allez vous sentir des petits airs de Spiderman. Alors, on vous laisse le choix de où vous équipez. Vous avez vu que je pouvais crafter des flèches à cet endroit-là à gauche. J'avais différents endroits pour crafter des flèches. Au total, ça finira par y en avoir trois. Là, je vais avoir une autre arme que je pourrais installer avec trois variantes. Idem et idem. Vous aurez plus de quatre armes, en fait, dans votre inventaire et c'est à vous de choisir, selon les circonstances, lesquelles seront les plus adaptées pour éviter d'en baver et de vous prendre la tête. Allez, on va le mettre là-haut. Le lance-câble, il sera très bien. Est-ce que je prends des câbles d'avant ? Ce serait une bonne idée, ça, non ? Piège et potion, 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 munitions. Flèche électrique. Corde de ligotage. Voilà, c'est ça. Plop. Plop. Et voilà. Maintenant que tu t'es trouvé un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord ? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui ? On aurait pu croire. Tu seras là, plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose ? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclats, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait ? J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. Ouais, on verra plus tard. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, à la prochaine. J'ai dit qu'on va se tenir et on va se tenir. Je peux aller retrouver Rost à la porte-nord. Allez, on va aller lancer des câbles. Et vous verrez enfin comment on peut piéger une zone. Donc vous voyez que maintenant... Je vais me mettre d'ailleurs, ça sera mieux quand même. Il y a toujours le fichage. Mais je peux choisir mes câbles qui sont électrifiés et qui vont faire du bien aux créatures qui passeront dedans. Vous pouvez me croire. On sait qu'il m'invite à jouer avec mes lances-câbles, du coup. Parce que je n'ai pas de repères. On va regarder sur la map. Quête, lance-câbles. Elle est bien lancée, nom de Zeus. Pourquoi je ne peux pas l'afficher sur... Et elle est active. C'est moi qui dois être un petit ponigot. On va faire un petit 360, c'est pas grave. Je finirais bien par avoir quelque chose d'affiché. Au moment, moi non. Faire tomber des machines avec des câbles électriques. On va bientôt en trouver des machines. Un petit village. C'est trop humain pour qu'il y ait des machines ici. On sait que je pourrais me balade pour choper des machines. Même question. Je fais des réserves. Exactement. Ouh, regardez des machines, comme c'est mignon. On va aller s'amuser. Si je peux descendre, c'est pas gagné. Faudrait que je trouve des machines plus proches de moi, ça serait mieux. C'est bizarre qu'un curseur de mission soit actif. Alors oui, on peut flinguer, ça aussi. Et c'est recommandé de le faire, puisque vous avez besoin de... de différents animaux pour pouvoir crafter des choses. Je vais me remettre avec ça. Hop là. Et puis on va essayer de trouver un endroit où il y a des bestioles. Parce que dessous, ça passerait des fois. C'est très bien. Je vais me prendre un râteau, moi, je sens. C'est fermé, ça. On ne voit pas terriblement bien. Bon, tant pis. Je vais me remettre sur la map, des fois que. Oups. Ah voilà, je vais chercher le dézoom pour savoir où j'en étais. On va se mettre sur le site des Galoppers, puis on va en faire tomber quelques-uns. Oui, il faut le temps que ça me revienne. Parce que... Ça fait quoi ? 3, 4 ans ? Je n'ai plus joué à ce jeu. Et il m'a manqué. Mais il m'a manqué, vous n'avez pas idée. Donc voilà nos amis Galoppers. On va jouer un petit peu à l'équipe, puisqu'on va les piéger. Et comme c'était écrit, pour poser un piège, il suffit de désigner un point de départ, un point d'arrivée, et ensuite, faire cavaler les bestioles en direction de ce piège. Vous allez voir que c'est pas mal rigolo. Il y a un truc important, c'est calculer la distance pour poser votre piège. Parce que sinon, vous allez être ennuyé. Oui, oui, oui. Vous allez voir qu'on ne peut pas le poser n'importe où, il y a des distances limitées. Il ne faut pas rigoler. Oh, le petit renard. Je suis supposé le dégueu, mais non, mais je ne peux pas, ce n'est pas possible, les gars. Admettons. Force de chaud. On va se poser le piège. Wing, là. Et on va essayer de les faire cavaler dedans. Je vais les enfermer. Lui, je vais bloquer l'extérieur, parce qu'il va foutre le bordel. Trop loin. Ah, il m'a gaulé, il m'a gaulé. Bon, il est piégé, là. S'il veut venir vers moi, il va se prendre le piège. Donc, j'ai des pièges. J'ai le droit de passer dedans, ça, c'est important à savoir. Mais les bestioles, pour elles, c'est fatal. Problème, au début, je ne peux entendre qu'un seul. Oui, j'avais la vieille habitude qui est revenue, puisque vous allez voir que dans les skills à développer, vous allez pouvoir multiplier le nombre de pièges que vous posez. Et ce couillon va foncer sur le feuillet. Voilà, c'est Cheikh. Électrocuté, les gars. Ça t'a fait du bien ? T'en veux ? Bouge pas. Oui. Comment ça ? Je suis méchant. Non, pas du tout. C'est lui qui s'en a mis. Donc, autant le finir, un combat à faire. Je suis nul ! Heureusement que je réussis mes upshot, sinon ce serait un carnage. Oui, des fois, c'est quand même plus simple de me tourner upshot que de se prendre la tête à poser des pièges. Ça, c'est une évidence. Voilà, on va avoir un problème, là. Il va falloir recrafter, mon ami. Et pour avoir plus de munitions sur moi, il va falloir que je craft de quoi agrandir mon sac. Donc, vous voyez où vous mène le jeu. Et je vous garantis que mine de rien, c'est un poil répétitif par moments, mais avec toute la découverte du terrain et les différentes missions qu'on va vous donner, ça passe vraiment crème. On va ramasser tout ce qu'on peut. Plus on en est au début, mieux on se porte. Parce qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Je vais voir s'il reste des bestioles. Je ne sais jamais. Oui, j'ai envie de me fighter. Je vous ai dit que je vous faisais un sprint où vous envoyez plus en avant les combats. On va retrouver notre Jedi personnel qui est là-bas. Et puis, on va avancer dans l'aventuré. Alors, les séances photos dans le jeu, je ne déconne pas. Vous allez en faire un max. Ça me fait toujours ce même effet. Bien que ça y est vieille, un tout petit poil. Le jeu est magnifique. Il y a une profondeur de champ qui vous donne envie d'aller tout là-bas et d'aller toujours plus long, d'explorer. Ah, salut les viewers. Je n'ai pas eu le temps de regarder sur le retour. J'espère que ça va vous plaire puisque c'est vraiment un jeu assez monstrueux. ça ne peut pas être qu'une seule machine. Petit saliva. Tu es là ? Non, je suis là. Je brûle. Oui. Tu as les flèches de feu ? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte. C'est ça, les incidents dont tu parlais ? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit ? Il y a autre chose qui te tracasse ? Non, tout va bien. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion ? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria, un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Yoloi. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. J'ai vu Karst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme on ne peut plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Alors là, on va réellement attaquer la partie combat et exploration si on survit. Parce que oui, vous vous en doutez, ce qui m'attend, c'est une épreuve. Et une épreuve qui va être pas mal. quand on débute, elle va vous mettre la pression. Ils ouvrent la porte à une paria ? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale ? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, à l'œil. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de cible. Tu n'en as jamais vues. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région. Je veux bien te croire. Alors, dès que vous croisez des carcasses de robots, ramassez. Ramassez toujours, vous allez vraiment avoir énormément besoin. au début de crafter. Alors, je vais en profiter pour refaire un check des trucs en stock. Pendant le combat, il y a des moments où on vous laissera le temps de refabriquer différentes choses. mais souvent, vous n'aurez pas trop trop le temps de faire ce que vous voulez. Alors, tombez en panne de munitions en plein combat. en plein air. C'est très triste. Je récupère les pièces. C'est très triste. Surveille les alentours. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. On va voir si je cavale trop vite. On approche de la zone. Et là, on va voir la réelle épreuve. Ça, c'est du menu, frottin. Faut quand même vous en méfier parce que quand ils sont en ombre, avec la santé, celui-là. On va changer. Ça a un énorme connerie. La fois que je me réhabitue à changer d'arme à la volée, moi aussi, parce que je préconise des bons conseils, mais je les ai totalement perdus depuis le temps. Deux secondes, j'arrive. J'arrive, Poco. Regarde, je suis là. Eh, man, man. On y sera bientôt. Donc, vous avez vu que les armes en feu, ça ne lui fait pas grand-chose au PPR. Par contre, les flèches standards sont vis de l'œil. Je crois qu'il y a des bonus planqués dans les restants de cabane, puisque c'est un petit peu esquinté. vous allez vite comprendre pourquoi. Oui, à n'importe quel moment, vous avez la holosphère pour vous aider à repérer ce qui est intéressant ou pas. Je vais monter sur cette zone un petit peu en hauteur. Vous allez vite piller pourquoi j'ai choisi cet endroit. Parce que je me rappelle très très bien de mon premier combat dans ce jeu. Et là, on va attaquer vraiment le premier combat. un pavillon tout entier, anéantie par des dents de scie. Mais combien ils étaient ? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Il est énorme. Comment je peux le vaincre ? Et c'est là que le jeu devient vraiment excellent puisque vous avez bien figé que vous avez plusieurs façons d'aborder la situation. Vous pouvez y aller à la bourrin. C'est-à-dire, vous connaissez un petit peu la bestiole, vous connaissez ses points faibles. Ça peut être réglé avec quelques coups judicieusement placés. Ou alors, vous ne connaissez absolument pas son fonctionnement. Il va falloir prendre le temps d'analyser ses points faibles, ses déplacements, et puis le meilleur endroit possible, vu que je connaissais des placements, pour poser des pièges. Regardez. donc maintenant, je connais son circuit de ronde. Au lieu de me faire écharper bêtement à décocher des flèches à répétition dedans, ce que je vais faire, je vais placer sur son parcours de ces merveilleux câbles électriques qui vont lui péter la gueule. Et ça sera bien. Et je vais faire tout ça dans la plus grande discrétion. Parce que s'il me repère, je ne suis pas encore équipé pour répondre convenablement à ce qui va se passer. Hop, et on remonte là-haut et on va lui préparer des flèches incendiaires et lui mettre dans la tronche. Hop là. Où qu'il est le pépère ? Où qu'il est le pépère ? Minou ! Minou, 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 minou ! Oh, regardez ses beaux yeux duisants là-bas au fond. On va faire un petit scan quand même. Là, s'il me fonce dessus, il a tout faux, le gars. D'accord, c'est ventral le truc qu'il faut que je défonce. Ça lui fait que dalle. Là, ça va lui faire tout drôle. Donc c'est le moment idéal pour essayer de trouver le point sensible et de tirer dedans comme un malade. Ce que je ne suis absolument pas là. On va remettre un autre piège parce que je sens qu'il va se réunir et ça va être la pêche. Où il est parti ? Où il est parti ? Oui, le chasseur peut devenir chassé et ça, il faut s'en méfier vraiment beaucoup. Je vais remettre le... Hop. On va refabriquer des flèches. Ce serait quand même tomber en panne. Il est parti où ? Je ne l'entends plus. Minou ! Minou, 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 minou. Où il y a des traces de flammes là ? C'est moche. Ça va pas être loin ? Je l'entends. Oui, il faut être patient. Il faut vraiment viser. Ça vaut plus. On bouge ! Et là, vous allez apprendre à faire des roulades. Oui, il est parti. Oui, quand le chasseur devient chassé, c'est pas confortable du tout. Je vais me refabriquer un petit peu du stuff. L'histoire de pas me faire avoir, pas tomber en panne, en plein baston. On lui repose un piège, tranquille. Oui, je vais la jouer sécurité, là. Et on va lui refaire coucou. C'est ça, il n'y a rien à voir ici. Coucou. Non, vous voyez que toutes les parties n'ont pas la même valeur qu'on les choute. C'est pas où la fin de chasse. Oh, il a sauté par-dessus, ce con. Oh, la mauvaise blague. Alors, je peux péter son système de visée, ses yeux. Mais là, je vais surtout me barrer, je crois. Comment il m'a massacré la tête. On va passer discretos, on va passer discretos, discret, 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 discret. Il va finir par ce qu'il y a. On va lui reposer un piège dans la coën. C'est tout ce qu'il mérite. Vous avez vu, les parties de chasse sont vraiment pas mal. Et ouais, les animations sont fabuleuses. C'est beau, non douteux. On va se mettre le mode photo, quoi. C'est l'occasion de vous le faire voir. Puis, je pense que ça va être rigolo, la photo qu'on va faire. Coucou. Oh, il a la tête qui est prise dans les herbes. Je vais essayer de chopper des frames plus loin. Ça va être excellent. Ouais. Et on va revenir direct dessus. Là, ça devrait être pas mal. Alors, fais voir la caméra. Ouh, ça va être sympa. Je vais voir par l'autre côté si c'est pas mieux. Ouh, ça peut être sympa, ça. Oh, mon Dieu. C'est l'occasion de regarder la qualité des textures qui sont assez faramineuses, quoi. Je fais juste une photo à l'arrache comme ça. On va pas passer dix plombs dessus. On fait une deuxième pour la route, parce qu'on est gourmand. Pourquoi il m'a rebougé, ça ? Très bien, ça. Au poil. Et on y retourne. Je crois que... Je pense qu'il m'a repéré un peu. Il reste encore un truc jaune sur les fesses. Je vais en profiter pour tricher un peu. Ouais, il faudrait que je lui dégomme le truc jaune derrière. Et on y retourne. Avant que ça se passe très mal pour moi. Alors, je pourrais lui mettre un coup de lance dans la tronche. C'est une bonne idée. Mais il y a des chances que ce soit une mauvaise aussi. C'est pour vous faire voir, parce que je suis des gueules sympas. Maintenant, je me casse. Parce que quand on est sympa, en général, ça paye pas. Alors, je vais reprendre mon arc. On va lui reposer une connerie. Hop, 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 hop. La vie d'elle bête. Ouh, la vie d'elle bête. Alors, des hop, hop, hop. Vous n'avez pas fini d'en faire dans ce jeu. Je vous dis tout de suite. Regardez-le, qui boite et tout. Mais c'est faramineux, quoi. Au lieu de parler, change d'armes. Fini, fini. Vous avez tous les blindages qui sautent. En fait, c'est des blindages qu'il y a à chaque fois. Oh, changement de blanc. J'ai plus de munitions. Oh, échec. Alors, je vous garantis qu'il n'y a pas que lui qui va boiter. Puisque moi... Oh, là, là. C'était échec. Aucune arme. Il n'y a pas que lui qui va boiter. Puisque moi, si je suis baissé, je me déplacerais moins vite. Il y a tout dessous. Je n'arrive pas à le voir. Ah, c'est pas grand chose. Yes, yes. Magnifique. Notre première vraie victime. Devant vos yeux, ébahis avec un Z majuscule. Et là, on récupère toutes tes ressources. Et c'est la fête. Pourquoi est-ce que je t'ai amenée là ? Pas pour répondre à mes questions. Alors ? La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Ça, c'est la zone où l'Enora vient de chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ses dents de scie, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain ? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que braves, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu ? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seule que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion. Mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Vous avez vu que la prise en main, au début, ça va être un petit peu tendu. Je vais laisser passer le bague-là, je finis après. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Raph. Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Donc, comme vous avez vu, le démarrage est un petit peu fastidieux puisque ça vous fait pas mal de commandes à gérer. Ça, plus ça, plus ça, plus... Des choses à venir encore. Oui, j'ai pas tout révélé. Et oui, on regarde toujours le meilleur pour la fin. Je vois qu'on se rapproche de l'heure, donc on va faire une pause par ici. Et puis, la troisième partie, on la consacrera davantage à l'histoire et l'exploration où je vous dévoilerai un petit bout de ce qui s'y passe. Et puis, une petite part des déceptions du titre. Oui, concernant le scénario qui est... Il va falloir regarder le troisième stream pour le savoir. Pour les gens sur Twitter, on se retrouve dans la soirée. Pour les gens qui matent sur YouTube, je vous laisse avec les playlistes habituelles et le bouton d'abonnement. Et vous retrouverez la suite bien assez tôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada